Ils ont disparu, disparu, oui, mais disparu dans les deux sens du terme. Ces créatures mortelles qui sont un jour apparues, puis parties, et dont personne ne sait où elles se trouvent, car on les a fait disparaître volontairement, comme si leur héritage constituait un danger. Pour la première fois dans l'histoire, l'extermination d'un peuple se programmait d'une manière froide et calculée, en partant d'une idée diabolique. Les poètes doivent mourir, car c'est par eux que l'œuvre d'anantissement a commencé ce maudit 24 avril 1915. Ils ont commencé par les poètes. Ils ont commencé par déporter et massacrer les poètes, les intellectuels, les avocats, les hommes politiques, les religieux. Ceux qui étaient les gardiens de la parole, ceux qui avaient pour mission sacrée de transmettre la culture. 24 avril, 24 avril date symbolique aujourd'hui de la commémoration du génocide dans le monde entier. 24 avril date du commencement des exactions, mais 24 avril surtout date de l'arrestation de quelques 700 intellectuels. C'est par eux que tout a commencé, tuer les écrivains, les intellectuels, les avocats, déraciner une forêt vivante, brûler les racines de la culture, décapiter une nation. Pourquoi ? Et bien pour le reste, parce que le reste, pour les femmes, les enfants, les vieillards qu'ils n'auraient plus qu'à déporter jusque dans les déserts de Syrie, le reste ne serait plus que détail de l'histoire. Ils sont partis tous ensemble donc ce matin d'avril. Ils sont venus les chercher, un par un, tous. C'était un 24 avril. C'était un 24 avril. Nous avions un confrère, Cricor Zorab, avocat de la mort. Écrivain. Il n'était pas poète, mais prince de la nouvelle, comme on disait de lui. Il avait été poursuivi pour avoir défendu des détenus politiques et il s'était exilé. Après 13 années d'exil, il était revenu à Constantinople à la faveur du rétablissement, de la Constitution, pour devenir professeur de droit pénal à l'université de Constantinople. Élu député, Zorab était sans doute l'homme politique arménien le plus connu de tout l'Empire ottoman. Il participait activement aux commissions législatives. Il était également conseiller du gouvernement. Et voilà que ce 24 avril 1915, tous les notables arméniens étaient arrêtés. Zorab était épargné. Épargné, mais pas pour très longtemps. Après les rafles, Zorab allait trouver le ministre de l'Intérieur, son ami, son frère. Talat Pachar retenait ce nom, avec qui il avait en commun la franc-maçonnerie. Donc, singulière fraternité qui lui offrit sans doute un répit. Sanguinaire fraternité, plutôt, qui n'était qu'illusion. Le ministre se justifia auprès de Zorab et lui apprit une révolte dans la région de Vannes, en réalité invoquée comme une révolte générale de l'ensemble des Arméniens, et lui demanda de ne pas s'opposer à la vague d'arrestation. Le sanguinaire ministre de l'Intérieur se justifiait ainsi. Au jour de notre faiblesse, vous nous avez sauté à la gorge et avez ouvert la question des réformes arméniennes. Voilà pourquoi nous profitons de la situation favorable dans laquelle nous nous trouvons pour disperser tellement votre peuple que vous vous ôterez de la tête pour 50 ans toute idée de réforme. En juin 1915, Zorab était finalement arrêté et devait être déporté vers Alep, en Syrie. Son épouse Clara et ses quatre enfants se réfugiaient en Europe. Et Zorab fut expédié par chemin de fer, donc sur Alep, et de là il devait être transféré pour comparaître devant un conseil de guerre. Sa voiture fut interceptée en réalité par une bande de tchétés, tchétés, des voyous qui contrôlaient les routes du nord qui menaient vers les déserts de Syrie. Coups montés ! Zorab fut saisi par ses brigands, dont les témoignages du principal bourreau figurent encore dans les archives du génocide arménien, et le bourreau témoigne « J'ai saisi Zorab, je l'ai jeté à terre et je lui ai écrasé la tête avec une grosse pierre jusqu'à ce qu'il meure. » Le ministre Talat fit alors annoncer à la femme de Zorab que son mari, malade du cœur, atteint d'apoplexie, aurait succombé. On a même demandé au médecin local d'établir un faux certificat de décès qui fut remis à la veuve. Mais la vérité éclata, parce que dans une séance du 28 novembre 1916, la question fut évoquée au sein du Parlement lui-même et le gouvernement dut reconnaître que le député Zorab avait été assassiné. Peu échappèrent au massacre. Le révérend père Gomidas connut lui aussi la rafle de 1915, mais il y survécut miraculeusement pour mourir en réalité à Paris, à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Fou, il était devenu fou, envahi par mille images d'horreur que des yeux d'hommes n'auraient jamais dû voir. Son héritage inestimable, c'est la musique religieuse. Il symbolise à lui seul l'identité arménienne post-génocide, déchirée entre le besoin de création artistique et le trauma. Charence, le poète Charence, qui n'avait pas pu assister à ses funérailles, écrivit de lui « Tout ce qu'a jadis su ton peuple dans son passé lumineux et glorieux, ce qu'il a ses jours désiré et pensé, il l'a réuni et te l'a donné. » Avec Gomidas, c'est la musique, mais aussi la poésie religieuse qui était consacrée. Et ce lien de la littérature à la religion a toujours été très fort dans la culture arménienne. Comme en témoigne ce poème le plus connu, sans doute, de Varane Tekéyan, que je voudrais lire, en tout cas quatre lignes, puisque mon archevêque est là aujourd'hui et m'a fait cette grande joie, « L'église arménienne est l'importante forteresse de la foi de mes ancêtres. Ils l'ont fait sortir de la terre pierre par pierre. Ils l'ont fait descendre du ciel rosé par rosé, nuage par nuage, et ils se sont ensevelis docilement dans son sein avec sérénité. » Mais écoutez plutôt ce chef-d'œuvre de Gomidas, Ambella, qu'on pourrait traduire par « nuageux ». Ambella, qu'on pourrait traduire par « nuageux ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501